Je m'appelle Florine Smith, j'ai 20 ans. L'année dernière j'ai eu le CUR à l'Hyper et dans la vie je fais de la louange, donc je chante et je compose. Je m'appelle Romain Berthelot, j'ai obtenu ici une licence de théologie et j'ai été ordonné prêtre en juin dernier pour la communauté du Schmanen. Je m'appelle Thomas, j'ai 19 ans. L'année dernière je suis à la formation à l'école Pierre et dans ce cadre là. J'ai validé le CUR à l'Hyper et cette année je suis en licence de philosophie. Je suis Pascal Petit, j'ai obtenu la licence de théologie en juin. Je suis laïque, j'ai les quatre enfants, enfin mariée avec quatre enfants. Lionel Touron, salaisien de Don Bosco, donc religieux frère et j'ai passé le diplôme universitaire de formation pastorale. Je m'appelle Christophe Gosselin, j'ai eu la joie de pouvoir passer le diplôme du CCEJ, du Centre Chrétien d'études du judaïsme. Le cours préféré ? Non, c'est pas possible de répondre à cette question. Le cours de théologie dogmatique ? Le cours de dogme avec Jean-François Chiron où on a vu quel sens de l'Église. On a travaillé aussi sur les sacrements et ça m'a beaucoup intéressée. La discipline peut-être, ça serait l'histoire de l'Église à une époque médiévale ou dans l'Antiquité. L'exégèse, je trouvais ça passionnant de fonder dans la Bible et de découvrir à la fois la manière de l'étudier et toutes ses richesses. Moi, c'est l'étudier exégèse. C'est d'apprendre soi-même aussi à lire la Bible et à découvrir combien il y a dedans qu'on ne voit pas dans une première lecture. Sans occultation, la théologie morale. Mon cours préféré ici, ça a été avec Edouard Robrecht, qui est un philosophe juif. J'ai suivi deux cours, introduction au judaïsme et un cours sur le Talmud. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'était incroyable. En plus, je pense que c'était l'échange avec les étudiants lorsqu'on avait des relectures pastorales avec Bénédicte de Lafaye. Une très grande proximité avec les enseignants et ça, c'est important pour être assuré, pour être accompagné. C'est des professeurs qui croient vraiment, qui sont passionnés par leur matière. On n'arrive pas à propre de théologie par hasard. Et puis, bon, malgré les années Covid, c'est aussi un lieu où on peut rencontrer toute l'église, différents ordres religieux. À l'IPER, il y a des gens très différents qui viennent de tous les milieux, de partout dans le monde, de langues différentes. Notre amitié, par exemple, et tous les autres liens qu'on a créés. Mon esprit de diversité. On est vraiment mélangés. On était des jeunes de l'école Pierre et puis il y avait aussi des prêtres en formation. Il y avait des personnes qui font de la pastorale et il y avait vraiment un peu tout le monde qui se mélange et c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Studieuse. Dynamisme. Fantastique. Théologie et fraternité. Enthousiasme. Rencontre. Arish Coffee. J'aime bien comparer la formation à l'IPER avec un Arish Coffee, dans le sens que le café, c'est tout le travail, tous les cours qu'on reçoit. Puis il y a aussi le chantilly qui est le côté convivial, la fraternité entre nous. Mais puis il y a aussi quelque chose qui est moins visible, mais quand même ça ne serait pas un vrai haric coffee sans ce côté, sans le whisky, sans ce côté qui donne vraiment le goût, ce qui est le côté spirituel, qui est quand même vraiment toujours présent, même si ce n'est pas visible. C'était à l'occasion du challenge Interécole où je faisais partie du bureau des étudiants et on est arrivé à faire venir le pape à l'Université catholique de Lyon et j'ai des photos que je pourrais vous prêter. Il y en a qui y ont cru et il a été très applaudi par des jeunes qui étaient de toutes les écoles et ça c'était franchement un très bon souvenir de convivialité. En TD de Théo Fonda et on avait vraiment un prof assez impressionnant qui allait bientôt partir à la retraite, le père Bourreux, un dominicain spécialiste, il connaissait tout. Et je me rappelle, on avait des débats enflammés entre étudiants dans le TD et cet homme m'avait un peu impressionné, ému, parce qu'il nous laissait vraiment parier. Et il nous regardait un peu amusés comme ça, voilà, et je garde un très bon souvenir parce que la parole était libre et voilà, ça chauffait. Ça a été ma relecture de fin d'études, Bénégatif Francis, donc il m'avait posé la question, tu pourras faire ta relecture comme tu veux. Et ça veut dire qu'il nous a laissé vraiment le libre choix, l'autonomie de pouvoir le faire avec de ce qu'on est. Et moi, j'avais pris l'image du Captain America et puis les films de Star Wars pour relire mes trois années. Et ça, ils m'ont laissé parler de ma créativité tout en répondant à la consigne sur la relecture de ce qui m'avait plu. Mais avec cette petite challenge, je me disais tiens, moi aussi je vais vous étonner, vous m'avez étonné, moi aussi je vais vous montrer ma passion pour le cinéma. L'année dernière, du coup, j'avais Jean-François Chiron, un prof, et il a une phrase fétiche qui est « Dieu sauve en rassemblant ». Et en fait, ça m'a tellement marquée qu'avec d'autres élèves, on avait écrit une chanson sur ce thème pour rappeler que Dieu veut nous sauver en nous rassemblant tous. Une assemblée née pour te louer, rassemblée pour t'adorer. Sous-titrage Société Radio-Canada